Plusieurs plaintes déposées après l'action d'une cinquantaine d'activistes du collectif Bretagne contre les fermes-usines. Samedi, près de Pontyville, ils ont bloqué un train de céréales et déversé 1500 tonnes de blé sur une voie ferrée. Le préjudice s'élèverait à 2 millions d'euros. Action dénoncée par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Moi je suis scandalisée d'une telle action. C'est un éco-terrorisme, c'est des terrorismes verts, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais balancer par terre 1500 tonnes de blé au moment où la planète entière se dit qu'on va manquer d'alimentation et que les Nations Unies nous parlent d'un ouragan de famine. C'est un acte totalement irresponsable. Ils pensaient que c'était du soja. Ce n'est pas du tout du soja, c'est du blé français qui vient du centre de la France. Qui sont ces gens qui s'érigent en justifier de savoir qui a le droit de faire quoi ? Ce n'est plus du militantisme, c'est du terrorisme.